... Bon, ben voilà, la deuxième partie de l'émission va être consacrée à la maison d'émission, le choup élan. Je vais laisser Patrick qui va faire un petit peu la modération générale, mais on va quand même peut-être laisser entre eux. Je vous les présente, sur votre droite, Henri Frédéric Blanc. Jean Contrussi, votre auteur, oui, bien sûr, ils sont tous auteurs, plus ou moins. Jean Contrussi, Médéric Gasquissi-Russe et Jean-Marc Valadier. Voilà, les idées sont plutôt les deux, Médéric et Jean-Marc Valadier, les auteurs, Henri Frédéric et Jean Contrussi. Le Fio Pélin, on parlait de crabe tout à l'heure, alors pourquoi on choisit le nom de crabe, quelque chose qui amasse de travers, pour monter les maisons d'édition ? Médéric, peut-être ? Alors, je vais commencer par laisser Jean-Marc Valadier expliquer le point de départ, pourquoi lui a choisi ce nom-là, et après, je vais donner l'explication, on va essayer de le trouver après, pour motiver un petit peu ce nom-miseur. Le Fio Pélin, dans une chanson du groupe Cartier Nord, Thierry de l'Opérette, 2001, l'Odyssée de l'Estèque, nous avons créé mon livre, il y a une chanson qui est tout à fait improbable, qui s'intitule « Le Fio Pélin, Luckelongue ». Alors, je vous la fais une fois de seconde. « Le Fio Pélin, Luckelongue, à la silhouette oblongue, se plaît à narguer les passants sur sa malle à Utisensa ». Voilà, donc, c'était quelque chose de tout à fait improbable, d'Adaïste, et tout ce qu'on veut. Et on a gardé en mémoire ce personnage du Fio Pélin, Luckelongue, c'est quelque chose qui, dans un univers parallèle, qui pourrait exister, c'est-à-dire le nom du crabe, le crabe qui a l'association des rochers à Marseille, et avec la Luckelongue comme lien. Voilà, donc, on était partis, voilà, on est partis sur cette idée. Le Fio Pélin, Luckelongue, a été retoqué au niveau nom de maison d'édition, parce que c'était trop long et tout est tout à fait incompréhensible, donc on a gardé le Fio Pélin. Et le Fio Pélin, c'est le mari de la Fabouille, c'est le cousin du Muge, donc là, on est dans la marseillitude un peu déjantée, puis le Fio Pélin, il marche de travers, il marche dévisquante, et puis il pince un peu, donc voilà, on a pensé que ça mettait en moi un petit peu tout ce qu'on aimait à faire vivre. Un petit tour historique, d'une certaine manière, parce que, bon, je vais prendre une casquette d'éditeur, que je demande même à François Tomadeau de la prendre avec moi, puisqu'on avait publié, tu parlais de 2001, Odyssée de l'Estrèque, des quartiers nord, c'est quelque chose qui avait été publié à Les Cahiers en 2000, ensuite, Les Cahiers avait intégré chez lui une collection qui s'appelait Over Littérature, et le fait est que le Fio Pélin, c'est un peu la rencontre de l'Over Littérature et de votre folie à vous, Médéric et Jean-Marc. Donc, c'est un tout qui est extrêmement marseillais, et qui est... Donc, vous êtes la suite d'une aventure qui avait déjà commencé un petit peu avant, finalement, si je peux le dire, et merci d'avoir pris d'ailleurs cette suite. Mais, alors, la question, c'est... Pourquoi vous avez choisi d'aller aussi loin dans l'esprit marseillais, et qu'est-ce que c'est pour vous, l'esprit marseillais ? Alors, effectivement, on est dans une histoire, on n'est pas sortis de nulle part, on est dans un contexte littéraire où, dans les années 90-2000, il y a beaucoup de choses qui se publient à Marseille, notamment du Polar, notamment des choses avec du Marseillais. Nous, on aime bien le Marseillais, on parle, on est... C'est notre langage. On aime ça, mais c'est pas forcément le Polar qui est notre genre, on aime bien faire d'autres choses. Et le point de départ, en fait, c'est tout simplement ce livre, Le Parlez Grave, de Jean-Marc Valadier, donc, qui s'est en 2004, c'est la première édition, chez Via Valeriano, Claude Galli, et ce livre-là, donc, c'est du parler marseillais, c'est des mots marseillais, mais avec des définitions qui sont un croisement entre ce qu'on aurait pu écrire des proches, Jean-Yal et Coluche, donc, avec un esprit très déconnant, très potache. Et ce livre marche très bien. Et deux ans après, la deuxième édition, c'est Via Valeriano qui laisse, finalement, Jean-Marc voler de ses propres princes, non pas Zelle, et sinon, ce serait que les éditions du Gabien. Et donc, du coup, voilà, deuxième édition, Le Parlez Grave, et on lance un petit peu cet esprit marseillais. C'est, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois écrire avec ou des mots d'ici, ou avec l'esprit d'ici. L'esprit d'ici est en très vaste, c'est quelque chose de... Voilà, alors ça veut pas dire qu'il faut être né ici, ça veut pas dire que c'est identitaire, c'est pas du régionalisme, c'est pas du folklore. D'accord ? Et j'allais dire, c'est un peu tout, sauf du polar, c'est pas qu'on est contre le polar, ou en tout cas, s'il y a du polar, c'est qu'il doit être dans un style particulier, avec un esprit particulier, et avec un côté universaliste aussi, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des marseillais, mais aussi à n'importe qui qui voudrait connaître un petit peu ce que l'on fait. Voilà. Je crois que Frédéric nous parle de l'esprit de l'over-littérature, et comment l'esprit de l'over-littérature qu'il avait fondé avec Gilles Ascarlite s'est croisé avec votre esprit marseillais à vous. Oui, je pense qu'on s'inscrit parfaitement dans la démarche du FUPLOR, dans l'idée de l'over-littérature, c'est d'essayer de se réapproprier l'esprit de marseillais, de défendre l'esprit marseillais, mais dans une perspective universelle, de considérer que Marseille n'est pas simplement la capitale d'Opaca, c'est une civilisation. On a des choses à dire, on a une vision du monde, on a une mystique, on a des mots, on a une grammaire, on a notre part de vérité à livrer au monde. d'autant plus que la littérature parisienne devient un peu franco-parisienne, elle devient de plus en plus compassée, prudente, académique, donc c'est un moyen de court-circuiter ce système et d'aboutir à des... de faire passer par la littérature et des choses nouvelles, tout simplement de parler de la réalité, c'est pas évident aujourd'hui. Alors, je voudrais... J'ai une exclusivité, là j'ai trouvé justement dans les ceinturies de Nostradamus, j'ai trouvé un quatrain qui parle vraiment de nous, du Juppéland, donc je voudrais vous le dire, c'est la première fois que je le donne à mon public, peut-être après je donnerai une interprétation, donc c'est un quatrain. Quand coq pâtira cage, en ville et laine, neuve bouche poimbra l'être vilaine, crabe pelue conduira hors son nid, joute en cité d'île et gloire infinie. Bon, alors... Quand coq pâtira cage, c'est évidemment la France qui subit son administration, ou son... la macronitude, et l'ordonnance, Johnny Havidée, envie d'hélène, c'est Marseille, neuve bouche, c'est ouvert littérature, poindra, l'être vilaine, poindra, ça veut dire crabe pelue, conduira hors son nid, c'est-à-dire donnera une dimension internationale, joute en cité d'île, alors je pense que cité d'île, ça doit être Paris, joute en cité d'île, et gloire infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada